Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, flex. Ouais ouais, toi aussi t'es en train de te demander ce que je fous là ? Ouais ouais ouais, je sais même pas pourquoi je vais faire cette vidéo, je crois même que c'est une très mauvaise idée de la faire, ouais t'as vu le titre, ça craint de ouf hein, mais bon j'assume, on est là pour parler, je vais vraiment dire ça, est-ce que je vais vraiment dire ça ? On est là pour parler de... Enfin bref, si tu sais lire, tu sais très bien qu'on va parler de sexe, si j'avais su que j'allais faire cette vidéo, je décide de vous en parler parce que je pense que c'est un sujet très tabou, il y a un commentaire qui m'a fait réagir de ouf d'ailleurs, ça m'a fait réagir de gueudin, je me suis dit, il faut absolument que je vous fasse cette vidéo avant que vous veniez me suivre, et que vous soyez là, oh mais en fait il est comme ça, oh mais putain, ah ouais mais ça me dégoûte, alors qu'il n'y a rien de choquant en vrai, j'ai toujours été comme ça, et pour vous dire la vérité, je pense pas que je vais changer ma façon de publier certaines choses, ou de retweet certaines choses, parce que vous me suivez, mon but c'est d'être super naturel avec vous, de vous dire la vérité, d'être super transparent, donc je vais pas commencer à censurer certaines choses, tu vois ce que je veux dire, enfin bref, si je retrouve le commentaire, je vous l'affiche quelque part par là, et avant de commencer, je fais pas du tout cette vidéo pour me justifier ou quoi, parce que ce qu'il ne faut pas oublier avant tout, c'est que je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, et je profite de ce commentaire justement, pour pouvoir commencer le truc, tu vois ce que je veux dire frérot ? Ok, on y va, alors d'abord, qu'est-ce que c'est le sexe ? Et je veux vraiment besoin de vous faire une dissertation sur le truc, vous faire un master exposé de ce que c'est le sexe, tout le monde sait ce que c'est, petit ou plus grand, en fait je suis là pour vous parler de, j'allais dire, ouais alors je vais vous parler de mes relations sexuelles, non pas du tout en fait, je suis là pour vous parler du sexe entre sexe friend, et sexe compté en couple, pour commencer, j'ai jamais eu de plan cul, je vais vous dire la vérité, j'ai jamais eu de plan cul, parce que j'ai été toute ma vie en couple, j'ai été en couple 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, et bah j'ai pas eu le temps de trouver un plan cul, et à vrai dire, c'est pas ma priorité, et ça m'est jamais tombé dessus, tu vois ce que je veux dire, mais je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce que, certains de mes potes ont pu vivre, et même ce que je vois, parce que voilà, le monde est fait de tout, et je vais vous raconter surtout, une histoire que beaucoup de personnes ont eu, tout d'abord j'ai l'impression que, être sexe friend c'est hyper compliqué, parce que j'aimerais savoir comment ça se fait, comment vous faites pour être sexe friend du jour au lendemain, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, elles passent par des applications, par des soirées, ça devient des plans cul, comme ça et tout, mais comment vous arrivez à vous dire que, cette personne je vais juste coucher avec elle, il n'y a pas de discussion en dehors du sexe, c'est à dire que, la meuf t'apprend pas à la connaître, ce que vous faites c'est juste coucher ensemble, et là on en arrive au problème, plus justement vous vous couchez ensemble, et plus il y a des trucs qui se créent, plus il y a des liens, bref peu importe le lien, rien que déjà le fait de coucher ensemble, ça crée un lien, mais plus tu vas coucher avec quelqu'un, et plus ça va te créer un lien, et plus t'auras envie de t'accrocher à ce lien là, et justement c'est ça le problème, quand t'es sexe friend, de ce que j'ai pu ressentir, genre il y en a toujours un qui tombe dans le panneau, qui commence à s'accrocher, qui se dit, bon en fait on se sent bien sur le plan sexuel, mais ça serait grave bien, si on pouvait construire une relation derrière tout ça, et justement c'est là le problème, ça devient un peu gênant, tu vois ce que je veux dire, surtout le mec ou la fille n'a pas du tout envie d'être en couple avec, et que leur seul lien c'est juste coucher ensemble, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, parce que je m'y connais pas du tout, en sexe friend je pourrais pas trop me dire, mais en tout cas si vous avez des expériences par rapport à ça, dites le moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf, je veux tout savoir, comment ça se passe, comment vous faites dès le début, bref un délire, parce que pour moi sex friend, genre c'est comme si la meuf elle venait te DM, elle lui dit ouais salut ça va etc, écoute j'aimerais une relation, mais que purement sur le sexe, bah évidemment si c'est une fille qui vous DM et qui vous dit ça, aucun mec ne dira non, à part les mecs qui aiment les mecs, mais aucun gars ne dira non, tu vois ce que je veux dire, tandis que si c'est un gars qui vient te DM et qui te dit clairement, écoute je veux juste un plan cul, et voilà, bah elle dira non en fait, tu vois tout simplement, et c'est hyper chaud, parce que les filles de ce côté là, c'est beaucoup plus tendu de lâcher ce genre de phrase, d'avoir autant de franchises, je trouve que c'est plus chaud du côté d'une fille, mais enfin bref, moi le ressenti que je peux avoir par rapport à tout ça, quand on parle à une fille, et puis que derrière on fait juste une relation purement sexuelle, bah en fait j'ai l'impression que la fille, a l'impression d'être un jouet, et c'est justement ça l'erreur que beaucoup de mecs font, je pense qu'ils ont cette manie de parler, juste pour pouvoir parler, tu vois juste pour pouvoir mettre en place leur truc, et d'ensuite faire leur bail, d'arriver à ses fins, et de ce que moi j'ai pu ressentir par rapport à ma meilleure amie, c'est que genre les mecs, bah genre il la traite trop comme un objet, et c'est pour ça que vous chopez des refus tout simplement, à mon avis quand tu veux juste un plan cul avec la meuf, tu dois te comporter comme son ami, tu dois pas te comporter comme le mec avec qui elle voudrait être, tu dois juste te comporter comme son ami, c'est pour ça qu'on appelle ça sex-friend, justement les gars ils ont trop l'habitude de vite bâcher le truc, pour pouvoir arriver à leur fin, ça s'appelle pas sex-objet, c'est vraiment sex-friend, tu dois créer un lien d'amitié, tu dois faire quelque chose de bien, tu vois pas que la personne en face de toi se sente comme un objet, après moi c'est juste mon avis extérieur, toi t'as le droit de penser comment tu veux, mais voilà moi je voulais juste éclaircir ça, maintenant on passe le sujet le plus intéressant, où je m'y connais le plus, je vais pas dire que je suis une bombe au lit, tu vois ce que je veux dire, mais voilà on a ces expériences, je pense que je suis dans la norme, je crois tu vois, mais après ça se trouve je suis éclaté de ouf, ça serait triste en fait, voilà en fait moi, par exemple quand je suis en couple, je privilégie beaucoup, beaucoup, beaucoup le sexe, mais moi je veux faire l'amour, je veux faire l'amour, t'es un malade Bernard, là peut-être vous allez vous dire, ouais mais t'es un charreau, etc, oui je suis un charreau, charreau c'est charreau, oui, et alors je suis un charreau, mais seulement avec ma meuf, mais seulement avec ma meuf, c'est la danse des canards, qui en sortant de la masse, se foutent par les rames, tu vois je suis pas un charreau, genre allez DM plein de meufs, draguer plein de meufs, etc, mais quand je suis avec ma copine, je lui donne tout tu vois, le sexe pour moi c'est hyper hyper important, c'est une des façons la plus importante, je dis pas que c'est la seule, mais c'est une des façons la plus importante, de montrer à ta meuf que tu l'aimes, que voilà tu ressens quelque chose de fort avec elle, et moi en fait c'est ma façon de m'exprimer, là vous êtes en train de vous dire, ouais alors tu fais une partie de jambres en l'air, pour t'exprimer à chaque fois, mais non pas du tout, c'est juste que en fait pour moi c'est important, et si la personne elle peut pas comprendre ça, bah c'est chaud, j'accorde grave 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 d'importance à ça, parce que, et je vais être grave clair avec vous hein, tu vois, parce que de un j'aime ça, et de deux, bah ça donne raison à la raison une, voilà tout simplement, j'ai pas plus d'arguments que ça, tu vois ce que je veux dire, je trouve que c'est vraiment super important, et voilà il y a plein de choses à faire au lit, tu vois je vais pas me faire des exposés là dessus, à part si tu veux vraiment, une vidéo vraiment détaillée, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont plus expérimentées que moi, et qui en parlent mieux que moi, mais moi je vous fais vraiment un truc en gros, pour moi c'est hyper important dans une relation, certes tu peux construire une relation sans sexe, mais pour moi c'est vraiment trop important, je pourrais pas sortir avec une fille, et le faire genre deux fois par mois, on m'a même traité de nympho, parce que je le faisais trop, là je suis même trop transparent avec vous, on en fout je préfère être cash tu vois, mais si je passe ma journée avec ma copine, et que j'ai un appart, cinq fois en une journée c'est pas assez, voilà, bonne fin de vidéo, plexe, je vais me faire lâcher dans les commentaires, ça va être ouf, mais voilà, je trouve ça vraiment important, maintenant moi ce qui m'a porté préjudice, dans mes précédentes relations, c'est que ma libido, elle était beaucoup trop forte, comparée à celle de ma copine, justement elle arrivait pas à suivre, et ça la saoulait, et en fait le truc, c'est que quand ça suit pas, en face, bah y'a tout qui se dégrade, genre, tu sais quand tu te fais remballer par ta copine, alors que t'as masse envie tu vois, un sentiment de frustration, imagine que tu le ressens, mais genre âge 24, et le fait que ta copine, elle puisse pas t'apporter ce que tu veux, elle ça va la rendre encore plus mal, du coup ça va créer une situation malsaine, et vous allez vous envoyer pour rien, vous allez être irritable, pour des choses stupides, et justement, c'est pour ça que moi, voilà, je mets tout de suite en place un truc, je lui dis clairement les choses, et voilà, autant être clair dès le départ, après t'as pas besoin d'être le gros charron, à vraiment forcer sur ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait avec le temps, la personne tu dois lui donner du temps, tu dois vraiment lui faire apprécier la chose, parce que ça s'est vraiment passé, que j'ai une copine qui n'aimait pas forcément ça, pas plus que ça, et au fil du temps, elle en redemandait plus que moi, c'est quelque chose qui doit se faire bien, votre partenaire doit être super à l'aise, comme vous, vous devez être super à l'aise, vous devez la mettre en confiance, et surtout la fille qu'il faut mettre en confiance, parce que les gars, c'est pas trop difficile, à part la première fois, d'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, sur ma première fois, et il n'y a personne, quand je vous dis personne, mais il n'y a personne qui le sait, et si je vous fais une story time, enfin si je ne vais même pas vous faire une story time, parce que c'est pas un truc de ouf, mais voilà, je dis juste que c'était pas mal, et c'est un fantasme que beaucoup de garçons voudraient, voilà, j'en dis pas plus, j'en ferai une vidéo, si t'as envie, dis-moi en commentaire, comme d'habitude, enfin bref, c'était juste pour vous parler un peu de ça, parce que je vois que ça fait super polémique de ouf, et sur Twitter, je vais te transparer avec vous, comme d'habitude, et en fait j'ai l'habitude de retweeter des tweets, à caractéristiques pornographiques, voilà. Pas dans le hardcore, enfin si des fois tu vois je retweet genre des boules, ça arrive à tout le monde, tu vois des boules, des mains sur les fesses, et on m'a agressé, ah ouais mais en fait t'as un gros charreau etc, non je suis pas un charreau en fait, pour moi la femme c'est une oeuvre d'art, le corps féminin mais c'est magnifique, et je vais pas m'empêcher de retweet des choses, parce que tu me suis, si tu me suis c'est que t'aimes mon contenu etc, s'il y a ça qui te stop, bah j'en suis désolé, il faut que je me suive sur Twitter. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que voilà t'en as appris un peu plus sur moi, et que t'as vu un peu ma vision des choses par rapport au sexe, en tout cas dis-moi la tienne en commentaire, ça m'intéresse de ouf, si t'as kiffé cette vidéo, tu likes comme d'habitude, et tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné, et surtout, t'as tous les liens de mes réseaux sociaux en description, viens me suivre sur Twitter, tu vois on retweet des trucs bizarres tu vois, et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était PlingaJM, porte-toi bien, flex !